Bonjour les potes, j'espère que ça va. Je suis allé faire les soldes, je ne pensais rien trouver parce qu'il est 10h, mais finalement, en partant rien avec quelques petites choses, pas des promos de ouf, mais par contre, j'ai des choses pour vous surtout, je me suis dit que ça allait être intéressant, comme Manet Xbox, vous allez voir à 19 balles, pour le PC c'est top, Manet Xbox One pour le PC c'est top, et moi j'en ai, mais je me dis que c'est pas mal pour les petits concours, pour le panier quand même assez garni, donc on va aller voir maintenant à la caisse combien ça fait au total, j'ai pris quelques jeux switch que je n'avais pas, à 10 balles, et voilà, on va voir un petit peu, et il y aura des trucs pour vous, donc je fais cette petite vidéo, ce sera certainement sur la chaîne secondaire cette fois, je vais voir, je sais pas encore, mais voilà, allez des bisous. Bon, on sort du carrefour là, au final, j'en ai eu pour 170 balles, mais il y a eu des trucs assez intéressants quand même, et puis on a eu quelques titres sympas, tu vois, je pense notamment à quelques titres switch, vous allez voir, justement, un que je voulais, donc c'est cool, qui est quand même moins cher que d'habitude, je me suis dit que j'allais le prendre, c'est vrai qu'il y avait tous une rangée, donc pas eu l'air d'avoir trop de monde ce matin, sur les soldes d'Akarouf, c'est assez bizarre, donc bon, tout est là, je rentre, je vous fais le petit débrief de ces soldes, et on est bon. Re, nous voilà donc, pour la petite présentation de ce que j'ai trouvé durant ces soldes d'hiver 2022, alors, je suis allé que dans un seul magasin, je me suis levé en retard, pour être honnête avec vous, en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec la chaîne principale, et c'est vrai que, bah, j'ai dormi, tout simplement, voilà, j'ai dormi, et parce que, voilà, je m'étais couché assez tard, et c'est vrai que je suis même pas omis les soldes, ça m'a passé un petit peu au-dessus, je vous avoue, bon, je me suis quand même levé, habillé, pris mon petit-déj, et j'y suis allé, il était genre 10h, tu vois, tranquillou, sans véritablement d'espoir, parce que, je me suis dit, bon, cet été, il y avait quand même quelques personnes qui étaient là, au carrefour, et qui ont récupéré pas mal de choses, et moi aussi, c'est vrai que là, je m'étais levé pour le coup, et donc, bon, on y va sans grande conviction, j'ai aussi voulu faire ces vidéos sur la chaîne secondaire, parce que j'ai pas eu envie de faire tous les magasins, etc, etc, vraiment que le carrefour, et donc c'est pas un retour habituel, comme je vous fais un périple et tout, donc let's go, on y va, et surtout, je voulais récupérer des jeux pour vous, pour vous organiser, comme toujours, le concours de tous les 6 mois, voilà, concours des soldes d'été, concours des soldes d'hiver, c'est devenu un petit rituel, et je trouve ça super cool de faire ça pour vous. Alors, je suis allé sans grande conviction, mais je ne suis pas en partie bredouille du tout, au contraire, j'ai même trouvé des petites choses très intéressantes, notamment au niveau accessoires, et des curiosités de jeu, pour tout vous dire, il y en a une dizaine sur Switch à peu près, ouais, il y a du jeu PS4, du pack, et de l'accessoire, voilà, vous allez voir, c'est dans ces gros sacs, quand même, voilà, on va biocher au hasard, et c'est cool de ne pas repartir les mains vides, j'en ai quand même eu pour un petit peu plus de 150€ d'achat, ce n'est pas rien, voilà, mais bon, au lieu de 400 boules, quoi, donc, oui, c'est plutôt cool, et je suis content de pouvoir vous faire ces concours. Bon, on y va, parce que j'ai assez parlé, hein, on commence avec, allez, un petit pack, une curiosité, une connerie, c'est pour ça que je l'ai vu, j'ai dit, allez, je le prends pour 9 balles, et c'est vrai que je ne le vois pas dans les retours soldes, il y avait un gros tama de Jumanji, voilà, avec le case, comme ça, où vous mettez votre Switch à l'intérieur, Jumanji sur Switch, et ce genre de pack, je sais que c'est des trucs qu'on ne retrouve plus après, voilà, et qu'il vaut mieux garder, vivre le jeu vidéo en physique, et donc je me dis, bah, ça peut être sympa, pour la collection Switch, alors je ne fais pas une collection en particulier, mais je commence à avoir pas mal de jeux, je dois en avoir une bonne cinquantaine, je me dis, bah, c'est plutôt cool, c'est une curiosité qu'on ne voit pas beaucoup, donc ta pochette de transport et le jeu, ce Jumanji, qui apparemment n'est pas fou, mais n'est pas non plus une catastrophe, d'après les reviews, c'est un jeu moyen qu'on pourra tester en live, voilà, les jeux que j'ai là, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je tâte en live sur la chaîne Twitch, ça peut être super cool, il y en a un, déjà j'ai mon idée, c'est le truc dont je suis le plus content, ça va être con, vous allez voir, mais une aventure palpitante, seuls vous et vos trois coéquipiers pourront retrouver les joyeux et sauver Jumanji, voilà, bref, c'était la version du film avec The Rock, vous connaissez, on poste ça, j'ai pris franchement un sachet limite pour ça, parce que bon, prenez de la place, cette connerie, et puis on enlève les tickets de classe, qu'est-ce qu'on a là ? Donc on a deux jeux Switch, alors un premier, c'est le Moto Racer 4, je ne suis pas un grand fan de Motocross non plus, mais apparemment, c'est une merde, voilà, mais justement, moi j'aime bien prendre des jeux de merde, parce qu'on rigole trop en live, on se fait des caca games, et bah c'est l'occasion, voilà, c'est pour ça que je laisse pas passer à moins de 10€, bon, 9€ hein, au pire des cas, ce genre ça de prix si je puis dire, on a aussi, regardez-moi ça, Narcos Rise of the Carters, 9€ également, des jeux Switch à moins de 10€, c'est vrai que bon, un grand jeu, mais voilà, bon allez, moins de 10 balles, la collecte, et c'est vrai que c'est des jeux que je vois pas régulièrement, je me dis, let's go, et on va quand même regarder un petit peu ce que j'ai pris pour vous, voilà, alors, déjà dans un premier temps, pour vous, il y aura, c'est vrai que je fais un petit peu dans le désordre, c'est pas grave, il y aura ceci, ah, là on est sur du très très lourd, le Crash Insane Trilogy, que j'ai trouvé à 12 balles, c'était le seul qu'il y avait, et il y avait les niveaux bonus inclus, évidemment, Stormy Ascent et Future Tense, donc les 3 jeux, et je me suis dit, voilà, ça que j'allais vous en faire cadeau, moi je l'ai déjà sur le support, mais à 12 balles, je me suis dit que c'était un bon compromis pour un Crash Bandicoot, je sais pas à quel prix il se trouve aujourd'hui, mais voilà, ça, ça sera déjà ce que je vais vous mettre dans le concours, et c'est quand même une valeur sûre, une tuerie, sur PS4, il y a plus de 100 niveaux au travers des 3 jeux de Crash Bandicoot, évidemment, le remake des jeux qui sont sortis sur PS1, Crash Bandicoot 1, 2, 3, voilà, c'est une dinguerie, j'ai adoré, c'est ce qu'il y avait relancé Crash, notamment, à l'époque de sa sortie, voilà, donc ça, ça sera déjà pour vous, je le mets de côté, bon, qu'on était sur la Switch, il y a cette merde-là, chef parti, déjà quand je vois la jaquette, ça ne me dit rien qui vaille, alors tiens, et pour 10 euros, j'ai aussi trouvé le programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima, c'est vrai que, moi j'aime bien, en règle générale, j'aimais beaucoup les opus sur DS, enfin, je trouve ça assez marrant, bon, après, je vais pas passer ma vie dessus, mais voilà, je me suis dit, c'est un jeu Nintendo, je voulais les récupérer à l'intérieur, il y a même apparemment un stylet Nintendo Switch inclus dedans, coûte pourquoi pas, 10 balles, voilà, bon, on entraînera son cerveau, on pourra aussi se le faire en live, c'est plutôt une idée, je pense, sympathique, hein, de vous à moi, donc bon, après, attention, encore une fois, c'est pas non plus, voilà, moi, ce dont je suis le plus déçu, et je vous le dis tout de suite, il y avait Pokémon bouclier, moi j'avais la version épée que j'ai filée à Alex, où j'ai pas trop aimé mon épée bouclier, mais à 19 euros avec les DLC dedans, il y en avait plus dans le rayon, donc ça, ça avait été pris d'assaut, voilà, quand on arrive un peu tard, évidemment, on n'a pas ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave, et ça, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ça fait plaisir, celui-là, ça fait plaisir, on va dire, c'est plutôt sympathique, alors il y a ça, hein, voilà, je vous avais parlé notamment de la version sur Nintendo Switch, alors pas celui-ci, hein, mais il y avait deux jeux de 4, il y avait celui-ci et le WWE, tout cas 18, qui est une grosse merde en termes de portage, mais là, on a pris le Battlegrounds, bon, ouais, alors 6 euros, hein, 6 euros, parce que c'était, bon, relativement correct, pour un jeu PS 4.9, pourquoi pas, et... Alors, qu'avons-nous pour la suite ? Ne vous inquiétez pas, il y a des choses quand même un peu plus intéressantes encore, bien que le petit programme d'entraînement ou le crash, c'est sympa, et bien on a, on va passer, hein, tout de suite, à ce qui m'intéressait le plus, moi, pour 15 euros, le Pikmin 3 Deluxe, que je n'avais pas, euh, pour le coup, dans la collection, et ça, je suis super content, voilà, ça, à moins de 20 balles, c'était à récupérer, et voilà, les Pikmin, les séances de cœur, évidemment, qui a démarré sur Gamecube, vous connaissez, Captain Olimar, bah, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais 15 balles, franchement, euh, c'était super cool, j'ai vu que certains carrefours le faisaient à 20 euros, non, moi, il était à 15, je peux vous montrer sur le ticket de caisse, donc c'est assez marrant, euh, d'habitude, il n'y a pas de différence, hein, nationale, au niveau des carrefours, mais bon, il y a eu aussi, ça, il y en a pas mal qui l'ont récupéré, le Cadence of Hyrule, à 12 euros, je suis très content, parce que c'est une petite tuerie en plus de ça, c'est un jeu musical, ouais, qui est vraiment très difficile à certains moments, Nintendo Switch, euh, à 12 balles, pareil pour la collecte, puis bon, hein, Cadence of Hyrule, on est sur du Zelda, sur Switch, le Crypt of the Necrodancer, et donc c'est une exclusivité, hein, donc on la récupère, 12 euros, franchement, c'est très bien, en même titre que Pikmin, ça, c'était un peu, euh, de grosse satisfaction, on va dire, j'ai bien fait de me lever le matin, euh, pour les récupérer, alors après, bon, euh, ça, c'est plutôt pour les enfants, mais je me suis dit que c'était toujours, euh, voilà, à 3 euros, le pas de patrouille, regardez, il était à 3 balles, il y en avait un dans le bac, bah on le prend, hein, on le prend, le pas de patrouille, j'y crois que j'ai vu Boya qui jouait dessus, euh, il y a pas longtemps, j'étais un peu étonné, mais c'est vrai que bon, voilà, 3 balles, un jeu Switch, évidemment, euh, bon, on va, on va tâter, on rigolera peut-être dessus, qui sait, et alors là, c'est, je vais vous parler justement d'une, de ma grosse satisfaction, justement, alors, il y a encore autre chose après, notamment un truc qui est pour vous, vous allez voir, mais ma grosse satisfaction, j'ai regardé quelques retours soldes, mais je l'ai très peu vu, à 15 euros, et bien c'est le Bob l'Éponge Battle for Bikini Bottom, euh, Réhydrated, et franchement, ce titre-là est vraiment excellent, c'est ça le pire, c'est un super jeu d'action-aventure, euh, qu'on se fera sur Twitch, euh, c'est notamment un remake des versions qui étaient sorties, euh, en 128 bits, sur Gamecube aussi, c'est une dinguerie, pour peu que vous aimiez l'univers de Bob l'Éponge, c'est peut-être le meilleur jeu qui est sorti, euh, de toute l'histoire dans l'univers, et moi j'adore, j'adore Bob l'Éponge, vous savez, j'en parle souvent dans mes vidéos, et donc 15 euros, j'étais super content de le trouver, et je crois qu'il y en avait un ou deux dans le bac, enfin, c'était vraiment, voilà, donc 15 balles, euh, bah je trouve que ça reste quand même un prix correct, pareil, je switch, et on va se le faire, on va se le faire, donc moi c'est ma petite satisfaction personnelle, on va dire, en plus du Pikmin, et du Cadence of Hyrule, c'est cool, j'ai également pris, que je n'avais pas, le Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, alors, bon, hein, requiert un téléchargement de contenu, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même le CD, mais voilà, bon, après, il y a beaucoup de jeux maintenant qui requièrent des déchargements de contenu, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de les tester encore, ces remakes des versions 1 et 2, et on m'a dit que c'était super, donc je suis quand même assez content, celui-ci pour 12 balles, ce qui reste relativement correct, voilà, c'est quand même des classiques légendaires, donc je me devais de les prendre, et je crois que c'était le dernier qui est resté en rayon, par la même occasion, on parlait de Bob l'Éponge, et bien j'ai récupéré aussi un jeu Nickelodeon, hein, si je puis dire, tiré de l'univers, avec Nickelodeon Car Tracer 2, et dedans, il y a des personnages, tu sais, comme, et Arnold, on a des Tortues Ninja, évidemment, Bob l'Éponge, il y a plus de 30 personnages jouables, il y a 70 membres d'équipe au rendez-vous de ce Car Tracer, écoute, à voir, ce sera d'ailleurs une bonne occasion de vous parler de ces Mario Kart-like, et de le tester, voir ce que ça donne, j'envisage peut-être dans une prochaine vidéo, à voir, donc, je me suis dit, je dirais, 10€, 10€, bon, voilà, ça fait un peu le combo, Nickelodeon, tu vois le dire, et alors là, j'ai pris deux choses pour vous, et c'est vraiment les meilleurs trucs, moi, je trouve, de ces soldes, finalement, parce que là, j'étais vraiment étonné, et bien ce son, et ça, c'est vraiment, voilà, ça sera mis au concours, les manettes Xbox pour le PC, avec le câble, au lieu de 60€ à 19€, c'est un super prix, je trouve, je sais pas vous, mais c'est les meilleures manettes, en fait, sur PC, les manettes Xbox, tout simplement, alors c'est pas des manettes Xbox Series X, tout ça, c'est plutôt des manettes Xbox One, comme vous pouvez le voir, notamment au niveau de la croix directionnelle, mais c'est pour vous, parce que moi, je suis équipé en manettes, il n'y a pas de problème, et je me suis dit, tiens, je vais en prendre deux, je crois qu'il y en avait 3-4, d'ailleurs, il y avait quelques-unes qui restaient, mais 19€, c'est un super prix, moins de 20€ pour les manettes officielles Xbox, comme ça, qui sont compatibles, évidemment, PC, et donc vous pouvez jouer, je sais pas, moi, sur émulateur, etc, avec, sur vos jeux PC, et c'est génial, c'est génial, pour peu qu'en plus, vous ayez une Xbox, vous pouvez les connecter dessus, donc franchement, c'est top, quoi, Windows, Xbox One, 19€, et ça, ce sera à gagner, hein, voilà, donc j'ai décidé de vous faire gagner ces 3 choses, ah, j'ai pas pris énormément de trucs, hein, évidemment, mais bon, je me dis que ça fait partie des meilleurs trucs, il y a le Crash Bandicoot Insane Trilogy, voilà, et on a donc, hein, ces deux manettes, 3 petits lots, ma foi, sympathique, que je vais vous faire gagner, je vais essayer de voir si je rajoute pas d'autres choses, parce que c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu léger, mais voilà, aussi, je vous fais, vous le savez, participer toujours dans ces soldes, et c'est important, c'est une des raisons qui me poussent à me lever, et à titre perso, bon, ça, c'est vraiment perso, je me suis récupéré ça pour 3 balles, parce que j'avais besoin d'un câble USB assez long, de 2 mètres, 3€, je sais que c'est un câble USB, hein, voilà, on peut même trouver un moins cher et tout, mais, allez, un câble Big Ben comme ça, qui est long, qui a l'air assez solide, j'ai dit, vas-y, je le récupère, bon, moi, ça me permet de pas faire bugger ma putain de manette sur Twitch, et ce sera pas mal, voilà, donc, hein, pour ce retour de solde, j'en ai eu à peu près pour 150€, il y a quand même une dizaine de jeux, euh, bah, Nintendo Switch, qui est pas mal, il y a des bons petits jeux, hein, comme le Crash Bandicoot, il y a ses manettes, bah, franchement, rien que d'une manette, normalement, ça vaut 50, 40, 50 balles, donc c'est quand même, euh, pas mal, et puis, bon, je retiens aussi le Pikmi, le Cadence of Hyrule, le Tony Hawk Pro Skater, mine de rien, eh ben, et le Bob Léponge, je suis trop content, eh ben, on repart pas les mains vides, on repart pas les mains vides, et, euh, et ça, c'est bien cool, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez trouvé, euh, si vous avez kiffé, aussi, euh, faire ses soldes, je sais que culturel, il y avait pas mal de trucs, euh, les gens qui se battaient un peu partout, comme d'habitude, donc moi, j'essaie d'éviter ça, euh, maintenant, je vous avoue, euh, parce que, bon, j'ai pas mal donné dans le passé, voilà, mais c'est toujours marrant, euh, c'est toujours marrant, c'est le même matin, quand même, d'aller faire les soldes, et de voir un petit peu ce qu'il y a, c'est plus la chasse au trésor, la curiosité, vous voyez ce que je veux dire, bon, dans tous les cas, c'était Concurax au rapport, c'était top de vous faire ce débrief, ça rappelle un petit peu les souvenirs à l'ancienne, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, et puis, euh, bah, bon solde à ceux qui les font encore, voilà, j'espère que vous trouverez plein de choses pour votre bonheur, et les concours seront sur les réseaux sociaux, ciao ! Sous-titrage ST' 501